de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de raccourcis clavier de raccourcis clavier sous windows 10 des raccourcis clavier à ne pas rater des raccourcis clavier à connaître car grâce à ces raccourcis clavier vous allez pouvoir ouvrir les fenêtres plus rapidement vous allez pouvoir exécuter différentes tâches plus rapidement vous connecter plus rapidement faire vraiment beaucoup de choses plus rapidement c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer que la touche windows la deuxième touche en bas à la gauche de la barre d'espace vous avez donc le logo de la petite fenêtre windows ce sont des raccourcis windows et ce sont des raccourcis connus pour certains et peu connus pour d'autres et ce sont des raccourcis qui vont vous simplifier la vie voilà pourquoi je vous fais cette vidéo donc c'est partie pour les différents raccourcis windows à tout de suite pour la suite de la vidéo pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à suivre tous ces tutos et présentations de logiciels et de matériel c'est parti pour la suite dans cette première vidéo je vais vous montrer comment utiliser une partie des raccourcis clavier avec la touche windows dans un premier temps pour les personnes malvoyantes pour qu'elles puissent suivre cette vidéo on peut lancer le narrateur de windows avec la touche windows entrée boîte de dialogue narrateur bouton nom alt n voulez vous activer le narrateur le narrateur les textes affichés à l'écran à voir où pour lancer ou quitter le narrateur appuyez sur la touche de logo windows et entrée de votre clavier ou sur les boutons d'augmentation du volume et de démarrage de votre table pour désactiver ces raccourcis cocher la case et cliquez sur non vous pouvez les réactiver dans les paramètres généraux du narrateur le raccourci est donc windows entrée sous windows 10 créateur échappe sorti du narrateur durant toute cette vidéo vous allez entendre donc une petite voix parler c'est que la vidéo doit être accessible aux personnes mal et non voyante ainsi qu'aux personnes voyantes donc aucun problème la petite voix n'est pas forcément gênante justement elle vous indique les combinaisons de ton et les fenêtres qui s'ouvrent en même temps que ces touches sont exécutées on va commencer par la touche l'appui rapide sur la touche windows elle va nous ouvrir instantanément cortana fenêtre zone de recherche édition vide le menu démarrer simplement cette touche vous permet d'éviter d'aller cliquer sur le bouton vous n'aurez à la sortie plus besoin de souris pour ouvrir différentes fenêtres après cette vidéo une fois le menu démarrer est ouvert si vous voulez avoir accès au bureau directement et aux icônes par exemple votre souris ne fonctionne plus on va appuyer sur les touches windows m bureau liste au pambo v9 15 à cocher cocher sélectionné ce qui entraîne l'ouverture du bureau et vous donne accès à toutes les icônes sans aucun problème avec les flèches directionnelles avoir accès directement aux paramètres sans entrer dans le menu démarrer et aller chercher les paramètres avec la touche windows u paramètres paramètres fenêtres zone de recherche rechercher un paramètre édition vide on circule dans une fenêtre avec la touche tab dite tabulation cette touche se trouve tout en haut à gauche de votre clavier sous la touche échappe vous avez donc la touche échappement la touche au carré juste dessous et vous avez la touche tabulation qui est un peu plus longue liste narrateur à sur 7 fermer instantanément une fenêtre ouverte le raccourci sera donc alt f4 lorsqu'on veut exécuter les différents raccourcis on appuie sur la touche on la garde enfoncée et ensuite on va tapoter la touche f4 pour avoir accès à toutes les connexions sur votre ordinateurs bluetooth wifi etc on va actionner la touche windows car connecter fenêtre rechercher bouton un panneau de contrôle sur le côté droit s'ouvre à vous et vous n'avez plus qu'à vous servir de la touche tabulation ou vous servir des flèches haut ou bas liste sbh 20 ans sélection sur ce pc lien une fois que vous avez terminé les différentes manipulations la touche échappement complètement en haut à gauche barre des tâches vous avez un pc portable et vous ne voulez plus vous embêter à chercher comment projeter votre écran à partir d'un projecteur de partager votre écran la touche de raccourci va être la touche windows p projeter fenêtre liste écran du pc uniquement 1 sur 4 la touche windows p vous permet de projeter ici si on descend avec les flèches bas dupliquer non sélectionné 2 sur 4 étendre non sélectionné 3 sur 4 deuxième écran uniquement non sélectionné 4 sur 4 écran du pc uniquement 1 sur 4 ce qui va vous permettre de connecter votre pc à un projecteur et d'utiliser vos données dans une réunion ou dans une manifestation quelconque une fois terminé on enlève ce panneau de contrôle en appuyant sur la touche échappement on veut se diriger instantanément sur la barre des tâches c'est à dire lorsque vous avez minimiser toutes les fenêtres elle se trouve dans la barre des tâches active pour se diriger sur cette barre de tâches nous allons exécuter le raccourci windows t ce qui va nous diriger instantanément sur la première icône en cours d'exécution sur la barre des tâches ensuite vous circulez dans les différentes applications avec vos flèches droite ou gauche explorateur de fichiers windows store bouton météo bouton les mémorions bouton microsoft edge bouton vous désirez sortir de la barre d'application windows m bureau liste vous voulez vous rendre très rapidement dans la zone de notification là où se trouve l'heure là où se trouve le wifi là où se trouve votre antivirus etc le raccourci clavier on va aller sur la touche windows b ce qui va permettre instantanément nvd à bouton graphiques hd intel mark périphériques bluetooth team viewer 610 44 minutes 31% restante vous sortez avec la touche windows m bureau liste ce pc casse à cocher cocher vous désirez avoir accès au centre de notification le raccourci clavier pour y accéder on va faire la touche windows à cette touche va permettre de gérer toutes les notifications en cours centre de notification fenêtre effacer toutes les notifications bouton possibilité d'effacer toutes les notifications en tabulant liste notification des photos gros notification de sécurité et maintenance groupe hd windows de fondé doit analyser votre ordinateur effacer toutes les notifications bouton une fois ceci terminé échappement bureau liste où vous voulez fermer pour l'instant votre session ou vous voulez changer de session vous allez donc faire le raccourci windows l ce qui va fermer votre session en cours personne pourra avoir accès s'ils n'ont pas le mot de passe la touche de raccourci et windows l bureau bureau fenêtre écran de verrouillage par défaut de windows fenêtre écran de verrouillage on arrive sur l'écran de verrouillage et si quelqu'un veut y accéder bureau sécurisé il faut qu'il possède votre code de déverrouillage bureau liste ce pc case à cocher non cocher vous désirez ouvrir différentes fenêtres et ensuite que l'on appelle les minimiser on va par exemple ouvrir ces fenêtres arborescence niveau 1 cpc développé 2 sur 3 on veut la minimiser donc la mettre dans la barre des tâches d'application système le raccourci va être windows m une fois le raccourci exécuté vous désirez remonter la dernière fenêtre qui a été minimisé vous allez donc exécuté le raccourci windows shift ou windows maj m et comme par enchantement la dernière fenêtre remonte instantanément ensuite si tu veux te diriger directement dans l'explorateur de ton windows tu fais la touche windows e et ceci t'amène directement sur l'explorateur explorateur de fichiers fenêtres arborescence ensuite lorsque vous voulez ouvrir le de commentaire vous faites donc la touche windows f de commentaire de commentaire de commentaire fenêtre liste commentaire 2 sur 6 vous désirez activer vous allez donc appuyer sur la touche windows d volet folder view list assistant mise à niveau de windows si vous êtes sur une tablette pour bloquer l'orientation de votre tablette vous appuyez sur la touche windows eau ce qui désactivera aussi la fonction gyroscope sur votre tablette la touche windows q cortana fenêtre zone de recherche édition vide vous ouvrir à directement cortana avec sa zone d'édition sa zone de recherche et vous pourrez marquer n'importe quelle application dans votre pc pour la rechercher instantanément exemple nvda extension global plus jeune j'avais donc tapé nvda et l'intégralité de mes recherches sont sur la colonne de gauche la combinaison windows air exécutez dialogue entrez le nom d'un programme dossier document ressources internet et windows l'offrira pour vous comme la petite voix vous l'a dit windows air vous tapez le nom d'un fichier et d'un dossier et windows le recherchera pour vous alors si vous avez besoin de travailler avec des notes ou des captures d'écran vous allez donc pouvoir appuyer sur la touche windows w windows accourt espace fenêtre pense bête bouton et vous allez avoir à différentes fonctionnalités comme le pense bête bloc croquis bouton le bloc croquis croquis sur capture d'écran bouton récemment utilisé liste microsoft edge bouton et pour cette dernière touche accompagnée de la touche windows on va donc actionner la touche windows x c'est donc la touche d'application ce que vous vous servez au quotidien au niveau des applications ici on peut descendre flèche bas programme et fonctionnalités f centre de mobilité l option d'alimentation observateur d'événements v ce qui vous raccourci énormément la tâche puisque si je veux me diriger instantanément centre de mobilité l sur le centre de mobilité centre de mobilité windows dialogue modifié la luminosité de l'écran pour votre gestion de l'alimentation je valide et j'ai instantanément accès à toutes les tâches de mon windows un panneau de contrôle qui se met sur la gauche de votre écran programme et fonctionnalités centre de mobilité option d'alimentation observateur d'événements v système i gestionnaire de périphériques g panneau de configuration tous les panneaux de configuration et nous voici sur le panneau de configuration j'espère que tous ces raccourcis clavier pourront vous aider dans l'utilisation de votre windows merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me mettre en commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo de liker de partager et penser à vous abonner à la chaîne je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous